pour te faire bien voir ça c'est le premier étage comme renvoie comme information ta structure ok l'argent dans ta structure qu'est ce que ça veut dire quelle est la défi la réelle définition de l'argent la définition inconsciente de l'argent c'est ta manière de faire du bien aux autres alors toi tu as engrammé la croyance donc l'information une croyance c'est pas négative que l'argent c'est égal de l'amour et tu as totalement raison argent égal à l'amour sauf que derrière ce système donc cette information que tu as très bien compris et que tu intègres il y a une suite de tes besoins il y a une suite de comment tu pourrais te faire du bien avec cet argent matériellement parlant dans ton confort de vie c'est pour ça que tu as mis en place ce système de je donne dès que j'ai de l'argent j'en donne pour éviter d'accéder à un confort matériel que je mérite pourquoi parce que tu es une mauvaise fille pourquoi parce que il y a une interdiction posée sur je peux m'arrêter en fait tu ne peux pas t'arrêter il faut toujours que tu cravaches il faut toujours que ce soit toi la la première sur le podium soit toi la première arrivée ce soit toi la première qui soit qui soit à la vue de tous parce que c'est comme ça que tu as intégré ce que c'est à l'amour parce que sans ça tu n'es rien il y a vraiment un sur l'être multidimensionnel que tu es il ya un étage qui a engrammé engrammé le choix que si je ne suis pas la première si je ne crama cravache pas dans la vie je ne suis rien je ne peux pas prétendre à être humain je ne peux pas prétendre à suivre mes besoins et tu t'es fait j'ai même envie de dire tu t'es fait cravacher et tu as trop cravacher dans la vie tu as l'habitude en fait tu as derrière ta structure à l'habitude d'un système d'un qui est un étau qui te compresse constamment parce que c'est comme ça que tu bouges t'as pas appris ok tu veux dire ça autrement ta motivation ultime qui te pousse en avant ce n'est pas le plaisir ou le désir c'est cet étau qui te resserre c'est ce côté pression constante qui par cette peur générée et on va y revenir sur cette peur te fait bouger cette peur concerne tout le groupe c'est peur de trouver des partenaires adéquates dans la vie peur de me faire épauler c'est une peur de c'est une peur de l'autre je suis en train de la sentir passer là c'est une véritable peur de l'autre et pourquoi est-ce qu'on a peur de l'autre pourquoi pourquoi est-ce que toi groupe tu as peur de l'autre qu'est ce qu'il me fait à lui alors pourquoi est-ce qu'on a peur de l'autre pour être sûr de se retrouver ah oui voilà comme je dis tu mais je parle pour le groupe toi groupe puisque tu n'arrives pas à te recentrer sur toi de soi même sur toi même de côté de manière naturelle tu as mis en place une sorte de stratagème pour le faire quand même parce que si on ne se retrend pas sur tes besoins tu ne peux pas vivre tu ne peux pas savoir si tu as faim si tu as soif si tu as envie de dormir si tu as envie d'être réveillé si tu as envie d'aller voir telle personne ou si tu as envie de de rester seul ça sous temps littéralement tous les aspects de nos vies même si ça a l'air méga subtil méga subtil quand on en parle mais toi ok aller vers toi même de retourner vers toi même vers tes besoins par toi même c'est quelque chose que tu ne peux pas faire que tu ne sais pas faire parce que quelque part tu as peur de te retrouver en face de tes démons intérieurs tu as peur de te retrouver en face de ces énergies qui sont là latentes à toquer à la porte depuis quelques temps quelques années quelques mois peu importe et qui te demande juste c'est un regard une attention pourquoi parce que tu n'as pas l'impression de pouvoir donner l'attention à quelqu'un et encore moins à toi même donc tu t'enfermes dans une sorte de de cocon de tanière qui est beaucoup trop sombre pour toi tu as peur de l'autre et c'est cette peur de l'autre qui te fait fuir dans ta tanière mais tu ne suis pas pour te guérir tu suis pour fuir l'autre ce que ça apporte parce que ça quand apporte quand même du positif du positif c'est quelque chose c'est une ressource ça apporte que tu as ton monde intérieur de développer que tu sais rejoindre l'autre puisque tu ne sais pas rejoindre l'autre au niveau physique au niveau émotionnel quoique aussi au niveau émotionnel c'est bien posé dans la structure mais derrière il ya une forme de domination parce que tu agrippes l'émotionnel pour tu agrippes l'autre pour qu'il te donne de l'attention là aussi il y aurait beaucoup 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 plaisir mais j'en reste là merci à toi denise salut